Bonjour à tous, voici les six premières énigmes avec leur solution que j'ai posté sur le groupe Facebook Casse-tête énigmes et paradoxes. L'idée est partie de ce visuel où il s'agissait de trouver un mot caché écrit en anglais. Donc une étoile c'est star, la lune moon et le principe est d'écrire les lettres en suivant la flèche. On commence ici, t, a, r et pour la lune la flèche va de l'autre sens. On va écrire le m, o, o, n et on lit le mot astronomie. Alors voici les deux premières énigmes que j'ai proposées. Donc bien entendu faites pause et essayez de trouver tout seul les solutions. Donc pour la première il s'agit d'un mot en anglais. On a un livre, book, et on a un visage c'est à dire face. Donc il fallait trouver facebook. Pour le deuxième qui est un mot en français on voit une clé il y a trois lettres la flèche va dans ce sens donc on va écrire c, l, e. Pour le deuxième on a un personnage qui est en train de tirer. La flèche va dans ce sens là et il s'agissait de tuer. T, u, e, r. Et le mot à trouver était donc lecture. Voici les énigmes 3 et 4, plus difficiles. Vous pouvez faire une pause et je vous donne tout de suite les réponses. Pour l'image du haut c'était un hochet. Si on regarde l'essence des flèches ça veut dire que le mot doit commencer à cet endroit là ou à cet endroit là. On aurait par exemple hoc et on continue. Donc ici je vais commencer du côté gauche hoc. Donc j'ai choisi de mettre le début du côté gauche. Donc pour le côté droit on va avoir la fin du mot. Donc la dernière lettre ici. La lettre juste avant et le h. Pour les deux personnages on pouvait penser à vieux. Il s'agissait en fait de papy écrit avec un y. On peut effectivement écrire papy avec un i ou avec un y. Si on suit les flèches on voit que la première lettre doit être ici. Donc P, A. On traverse les deux papilles et on continue de l'autre côté P, Y et S. Il s'agissait donc du mot psychopathe. Pour le dernier on voit une cible, un trait rouge, à nouveau un trait rouge et un compas. Donc on a le même principe qu'au numéro 3 avec les deux flèches. Donc je vais commencer soit du côté gauche, soit du côté droit pour le mot cible. Je vais mettre ici, à gauche, C, I. Et pour la flèche de droite, on peut imaginer les trois dernières lettres. On ne voit pas trop ce que ça peut signifier. Donc on va essayer de l'autre sens en mettant plutôt B, L, E qui est bien la fin du mot cible. Alors il fallait s'intéresser uniquement au trait rouge qui correspond au rayon de la cible. Donc le mot à trouver était rayon. Donc soit on partait d'ici pour traverser le symbole avec ensuite le A, Y, O, N. Et donc là le mot n'a pas de sens. Ou alors on se dit que le mot part d'ici et on aura la fin du côté gauche. Dans ce cas là, on aura R, A, Y, O et le mot se termine par N. Il s'agissait donc du mot incroyable. Voici les deux derniers de cette première série. Donc à nouveau, faites une pause. Et je vous donne tout de suite les solutions. Donc on voit un chat avec une balle ou un rond. Et ici, il fallait reconnaître un coup. Donc si on commence par le chat, on a trois ronds plus un. Donc on va pouvoir écrire C, H, A, T. Et pour le coup, les flèches partent des deux sens. Donc il fallait penser à écrire le mot coup en partant par là. Donc C, O, U. Et écrire également le mot coup en partant de l'autre côté. C'est-à-dire C, O, U. Donc le mot à trouver était caoutchouc. La boule du A ayant été prise par le chat pour jouer avec. Pour le numéro 6, les deux symboles du haut représentaient des dieux. Donc si on suit le sens des flèches, deux possibilités. Soit on commence ici, on traverse les icônes et on finit à cet endroit-là. Ou alors on décide de commencer en utilisant cette flèche. Donc on aura le D et il faut qu'on arrive à retourner ici. Ce qui ferait I, E, U, X. Et pour la seconde icône, on a un nuage. Mais la flèche ne pointe pas vers le nuage, mais en dessous. Donc c'était le mot ciel qu'il fallait trouver. Donc je suis la flèche. C, I, E, L Et j'obtiens le mot délicieux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada